Salut tout le monde, le printemps est définitivement arrivé. Ça, ça veut dire changement de saison. Et qui dit changement de saison, veut souvent dire aussi déshydratation de la peau. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi en pharmacie pour aller tester les sérums les plus performants pour aller réhydrater la peau. Si vous voulez savoir lequel est le gagnant, eh bien restez là. Salut Ariel! Allô, Chloe! Ça fait qu'aujourd'hui, tu es là pour m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est la machine de Vichy. Absolument. Donc ça se trouve avec un démo analysant. Donc ici, c'est que la première, on peut calculer le taux d'hydratation de la peau en pourcentage. Ici, on a le 30 qui suffit très déshydraté, 30 à 40 légèrement déshydraté. Puis le 40 et plus qui est bien hydraté, qui permet d'aller voir. Ici, ça se trouve en fait avec une caméra. Donc, qui va permettre d'aller voir la surface de la peau puis la peau plus en profondeur. OK. On va voir, mettons, les tâches de vieillesse ou justement la déshydratation. Ça fait que tu as deux façons de le voir, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai la première, comme ceci, où la caméra va vraiment voir la surface de la peau. OK. Puis la deuxième, on va aller voir plus en profondeur. OK. Bon, bien, génial. Oui, absolument. Donc, finalement, en fait, on va vraiment débuter par calculer le taux d'hydratation de la peau. OK. On va vraiment regarder le pourcentage de ta peau sans hydratant, sans rien. OK. Puis je dirais que la majorité de la population se situe aux alentours de 35. Donc, il serait quand même légèrement déshydraté. Parfait. Donc, on attend que la machine soit à zéro puis on presse. Légère pression. Ah, bien là, 33.6 ici. Ah, quand même. Donc, vraiment, ici, on se trouve à être quand même très déshydraté. OK. Donc, ici, on peut voir vraiment la surface de la peau. Donc là, c'est... Ah, c'est beau! C'est charmant comme tout. C'est vraiment ici qu'on peut voir. Bon, vraiment, au niveau des pores, c'est sûr qu'au niveau du visage, on a plus tendance à avoir justement les pores qui sont dilatées tout que sur la main. Mais dis-moi, à ce moment-là, le brillant qu'on voit, est-ce que c'est... C'est de l'huile. Donc, vraiment, c'est la couche d'huile qu'on a sur la peau. OK, protection. Ah, OK, voilà. Puis, si on regarde plus en profondeur... Deuxième partie de la caméra. C'est là qu'on voit que la peau est déshydratée parce que dans la caméra, c'est le monde capable de voir les petites trilles blanches, là, finalement, qui sont vraiment... Quand même bien apparentes. Puis, on voit aussi du rouge. Est-ce que ça veut dire que ma peau est sensible? Il y a des petits pores comme ça? Oui, bien, sensible, en fait, si on va vraiment aller voir comme ça, c'est vraiment les petites veines. Donc, on débute notre test pour savoir lequel sérum est le plus hydratant. Absolument. Donc, on va débuter avec l'hydravance intense de la Roche-Posée. C'est des rômes. Oui, c'est ça. Ça peut aller très rapidement. C'est une texture qui se rapproche beaucoup de l'eau. Exactement. Ça-ci, c'est pas collant du tout. C'est pas... Il n'y a aucun effet bon. On sent vraiment comme si j'appliquait de l'eau. 36,6. Pour le deuxième, tu peux essayer le Bioderma Hydra Bio Serum, qui est un que j'adore. Ça, j'avais vraiment hâte de vous montrer l'hydratation que ça fait. Alors, je te laisse le soin de... C'est pas collant, c'est pas aussi liquide que l'autre. Ça, on dirait quasiment une base de maquillage. Absolument. Donc, ensuite, on va essayer, en fait, de Caudalie, le sérum dans la gamme Vinosource, qui est le sérum SOS des Alpera. Je sais que Caudalie, quand je travaille dans les cosmétiques, j'aimais vraiment cette gamme-là parce que c'est boosté dans l'excitement. Absolument. Donc, au niveau de tout ce qui est radicaux libres, c'est vraiment... Au niveau de l'hydratation, ils vont vraiment utiliser toutes les différentes parties du raisin pour que les effets antissages et les effets hydrateurs sont vraiment maximisés. Donc, ensuite, on se dirige avec Nuxe, finalement, dans la gamme crème fraîche, pardon, de beauté. Donc, il y a encore le sérum hydratant. Techniquement, c'est Hydratation 24. Ensuite, on se dirige avec le Bissérum Intensif Anti-Swift Multi-Hydrateur de Clarins. Et l'avance. Donc, ensuite, on y va avec le Bioterm dans la gamme des supersérums, le Aqua Source. Donc, encore là, sérum hydratant à bordé. C'est un peu plus créveux aussi. Et aussi, je sens un peu comme le sérum crème fraîche. 35.3. En fait, on va essayer, en dernier, le dernier sérum de la gamme de Aqua Source. Encore hors de Bioterm, c'est le Deep Serum, qui est techniquement, en fait, le sérum le plus hydratant. Je mets ça par Bioterm. Ça travaille également au niveau de tout ce qui est éclat-lumière. Donc, vraiment, hydratation en profonde. Qui m'a donné un résultat de 37.8. Donc, Marie-Ève, tu nous montres les 3 gagnants. Absolument. Donc, en fait, les 3 gagnants, ceux qui sont ressortis, ça se trouve avec Zinux, Conalie et Bioderma. Donc, le grand gagnant, ça se trouve avec le Bioderma, qui pour un 40 ml, en fait, se détaille à 42,99. La meilleure performance. En deuxième, on a le sérum et crème prêche, beauté de Nuxe, qui lui, est un 30 ml, qui se détaille également à 42,99. Et, en dernière place, on a Van Codaly, le binot source sérum et souest désaltérant, qui lui, est un 30 ml, et qui se détaille à 47,90. Nos trois gagnants au déperformance. C'est génial. Le Nuxe, bien, je suis contente aussi, parce que c'est une branche de chez Clarins, mais c'est vraiment la gamme naturelle. Absolument. C'est vraiment très bon pour la peau, et le Codaly, pourri dans un accident, fait que pour la ville, c'est l'idée. Parfait, vraiment. Bien, merci, Maria. Bien, merci, Chloé. Bien, merci à toi. Donc, le grand gagnant a été le Bioderma. Et j'en suis très contente, parce que quand j'étais cosmétienne, c'était un des sérums que je conseillais le plus, parce que je le savais que ma cliente, elle aurait eu des résultats à l'intérieur d'une semaine. Ce que j'aime vraiment de ce sérum-là, c'est de, un, oui, son fini, vraiment satiné, et son effet base, qui est vraiment génial pour aller maquiller. De plus, quand la peau, elle est bien hydratée, le maquillage tient plus longtemps, mais aussi, c'est que ça va être plus beau. Il ne faut pas non plus oublier qu'il faut s'exfolier pour avoir un bon résultat aussi avec le sérum. Donc, de un, ce sérum-là, ce qu'il va faire, en surface, il va aller assouplir la peau et puis il va aller donner de la douceur et de l'éclat. Et en profondeur, il va aider la peau à s'hydrater par elle-même. Donc, ce n'est pas simplement comme un band-aid, c'est le polysporin qu'on met en dessous du band-aid. C'est vraiment le sérum qui va aller traiter en profondeur la déshydratation de la peau, mais par elle-même. Donc, la peau va être capable de subvenir à ses besoins d'hydratation par la suite. Donc, je me l'ai reprocuré, voilà, je me l'ai reprocuré en pharmacie, le Hydra Bio Serum. Je vais commencer ma cure dès ce soir parce que la peau, ce matin, même avec mes bons produits, ma peau continue un petit peu attiraillée. Donc, c'est ça qui va venir en vain. Et puis, avec les résultats, comme on vous le disait plus tôt, le Bioderma, ça l'a gagné avec 48,5% d'hydratation, ce qui est plus haut que la barre des très hydratés. Donc, ça hydrate énormément la peau quand ma peau était à 30% d'hydratation au début, ce qui est très déshydraté, ce qui était vraiment très très déshydraté. Par la suite, on a suivi ça par le Caudalie qui était à 39,2. Non, en fait, le Nuxe qui était à 40,1 qui était en deuxième position et le Caudalie qui était à 39,2 en troisième position. Donc, voilà, c'est ce qui conclut la capsule. J'espère que ça va pouvoir vous aider à faire un choix éclairé dans vos sérums. Puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous, ça va me faire plaisir d'y répondre. On se voit lors du prochain vidéo. Bye!